Le PDCI RDA s'active aussi sur le terrain. Le président du PDCI mobilise les militants de son parti. Tidyan Tiam était récemment dans la commune de Yopougon. Il invite les militants à se faire enrôler afin de figurer sur la liste électorale. Konatye Moussa. Enrôlement sur la liste électorale, Tidyan Tiam est sur le terrain. Ici, dans la commune de Yopougon, le président du PDCI RDA galvanise ses militants. Puis, une visite dans des centres afin de s'enquérir du bon déroulement de l'OP. À Bidjan, ce qu'on constate, c'est que c'est plus facile qu'en général à l'intérieur parce qu'il y a plus de gens qui ont la CNI. Et quand vous avez la CNI, l'opération est très facile. Ça va quasiment automatiquement. Mais j'ai aussi vérifié que les récépissés, et ça c'est un message à tous ceux qui nous écoutent, les récépissés de CNI sont acceptés et donc tous ceux qui ont un récépissé n'hésitent pas à aller s'inscrire. Cela fait deux semaines que la révision de la liste électorale s'effectue partout en Côte d'Ivoire. Au regard de l'affluence de ces derniers jours, le président du PDCI RDA souhaite une prorogation du délai de l'opération. Nous faisons de la sensibilisation depuis deux semaines, mais on a déjà mangé deux tiers du temps. On a passé deux tiers du temps disponible. Et c'est seulement maintenant que les gens commencent vraiment à se mobiliser et à faire leur papier. Donc nous souhaitons vraiment vivement qu'il y ait une prolongation significative du délai d'enrôlement, vu l'engouement qu'on constate maintenant chez les Iboriens. Avant Yopougon, Tidiane Thiam et son équipe s'étaient rendues dans huit localités de l'ouest du pays. Une tournée de mobilisation des militants pour les exhorter à se faire enrouler afin de figurer sur la liste électorale et prendre part au vote lors de la présidentielle de 2025. On va refaire bien ce JT.